L'affaire a mis plusieurs années à être rendue publique. Après le mouvement MeToo, ce nouveau scandale de la ligue du LOL montre à quel point les comportements misogynes ont été banalisés pendant longtemps. Pour les jeunes femmes harcelées, il est toujours très compliqué de savoir comment réagir. La question des harcèlements en général dans le milieu professionnel et en particulier aussi dans le milieu des médias ou de la communication est délicate puisqu'on a affaire aussi à des personnes qui sont en position d'être des décideurs ou des employeurs. Tout ça fait qu'il est très difficile de s'exprimer aujourd'hui. Comme dans tout milieu professionnel, quand vous prenez la parole et que les agresseurs ou les personnes qui vous ont dénigré ont des postes de responsabilité, il est extrêmement difficile de parler. Pour Natacha Kester-Séméon, il faut désormais réfléchir aux solutions. Changer les mentalités, mettre des femmes au poste à responsabilité mais aussi agir sur les géants de l'Internet eux-mêmes. Très souvent dans les affaires d'attaque, racisme, antisémitisme, homophobie, sexisme, tout ce que vous voulez de ces questions, les plateformes nécessairement ne ferment pas les comptes derrière. Donc voilà, c'est eux qui ont les clés. Donc c'est aussi au gouvernement directement, et là on a vraiment besoin de la puissance des gouvernements, puissent eux-mêmes, les États, discuter avec les plateformes et essayer de faire en sorte qu'on aille dans le bon sens. Selon la Commission européenne, la politique de modération de Twitter ou Facebook serait tout de même plus efficace aujourd'hui. En 2018, près de 90% des propos éneux signalés en ligne ont été évalués en moins de 24 heures.